Il a d'abord été désamianté, dépollué, puis en partie déconstruit. Depuis début avril, le vrac qui est de 153 mètres de long et de plus de 5000 tonnes est entré dans une phase plus radicale. Sa coque est démantelée dans un bruit retentissant. 20 personnes travaillent sur ce vaste projet, aidées par de larges pinces. Ça fait environ deux semaines que le bateau est ici en cale-sèche. On a pu entamer la déconstruction à l'aide d'une pelle, même si on a deux pelles, avec des poids à la découpe, et qui permettent de grignoter le bateau jusqu'à ce que toute la coque soit réduite à des puissances générales. Le Cap Tenzarèf est arrivé à Brest en 2008 pour une avarie. L'armateur l'a ensuite abandonné. Depuis, les mauvaises nouvelles se sont succédées. Un incendie s'est déclaré en 2014, puis un drame mortel s'y est produit fin 2016. Son épopée semble enfin prendre fin. La ferraille devrait-elle être réutilisée en fer à béton ?